Chers compatriotes, les forces de défense et de sécurité, fidèles à leur serment envers notre chère patrie, se mobilisent sans relâche à travers toutes les régions du pays pour préserver la paix et la tranquillité sociale. Leur engagement constant dans la lutte contre les menaces, qu'elles soient internes ou externes, est le gage de notre sécurité collective. Il est évident que le soutien inébranlable des populations civiles, animées d'un profond patriotisme, renforcent considérablement la détermination des FDS dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Au cours des dernières 112 heures, nos voyants combattants ont mené des actions décisives, parmi lesquelles se distinguent les suivantes. A l'ouest du pays, sous la rive droite du fleuve, dans le cadre de l'opération Nia, une de nos unités a mené une patrie en milieu de semaine, au cours de laquelle un terroriste a été neutralisé à Mehana. Le même jour, en début de soirée, un autre terroriste a été appréhendé à Samira. Ces deux criminels sont bien connus pour leur implication dans des attaques et des vols de bétail dans la région. Par ailleurs, un détachement militaire à mission de contrôle de zone a intercepté un ravitaillement destiné aux terroristes à l'embranchement Bangoutara-Gueriel. Ce ravitaillement comprenait une quarantaine de sacs de riz de 50 kg chacun. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, la lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit avec vigueur. Cette semaine, nos forces déployées à Douty ont saisi plus de 362 500 centres comprimés nocifs, marquant ainsi un coup dur pour les réseaux criminels opérant dans cette partie du pays. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, deux jeunes ex-combattants issus de groupes criminels se sont rendus jeudi dernier dans le département de Konni après avoir quitté la forêt de Boani au Nigeria. Leur reddition est consécutive à celle de deux de leurs camarades le 2 août dernier. Ce tact de patriotisme est salué par les FDS qui exhortent tous les fils du pays qu'ils aient été enrôlés de gré ou de force à suivre l'exemple de ces jeunes pour participer à la construction de notre nation. A environ 51 km à l'ouest de Bouza, une patrouille mixte du département a intercepté un groupe de malfrats convoyant du carburant de contrebande destiné à des groupes criminels. Cette opération, menée au petit matin du jeudi dernier, a permis l'interpellation de 5 individus ainsi que la saisie de 5 motocyclettes et de 58 bidons de 25 litres, totalisant ainsi 1450 litres d'essence. Dans la même dynamique, un autre individu, soupçonné de ravitailler des réseaux criminels, a été apprendu à tel MSS. Lors de son arrestation, il était en possession d'une importante quantité de vivres et d'autres effets circonstanciels. Il a été remis au service compétent pour la poursuite des investigations. Ces opérations ciblées permettent non seulement de lutter efficacement contre les groupes criminels, mais également de renforcer la sécurité de la région. Au centre du pays, dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farouta-Bouchia, les velléités malsaines des groupes armés criminels opérant dans la zone frontalière sont fortement contrecarrées par nos forces déployées dans la région. Malgré plusieurs cas de vol de bétail, tout récemment, nos hommes ont réussi à appréhender un criminel notoire dans la localité de Carré. Ce malfaiteur est impliqué dans plusieurs affaires d'homicide et d'extorsion de biens, marquant ainsi un coup décisif dans la lutte contre l'insécurité dans cette zone. A l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, nos forces continuent de mener des opérations décisives au cours de cette semaine grâce à des renseignements indiquant un ravitaillement de Boko Haram transitant par Barwa. Une mission a été dépêchée et a réussi à intercepter le convoi au nord-est de Murchati. Six criminels ont été arrêtés et une charrette ainsi que des sacs de poissons et autres moyens de subsistance ont été confisqués. En outre, à Nguingimi, un ravitailleur en carburant pour Boko Haram a été appréhendé par nos agents à la barrière routière d'Oro Nguingimi. L'individu a été intercepté avec près de 300 litres d'essence dans son véhicule en direction du lac Tchad. Dans la même période, un jeune homme précédemment enlevé par des éléments de Boko Haram a réussi à s'évader et a été recueilli par un membre des FDS à l'entrée de Boso. Cet individu aurait été kidnappé le 3 août au matin et conduit sur l'île de Boulatungour située à 15 kilomètres au nord-est de Boso. A cet égard, les populations sont vivement encouragées à renforcer leur vigilance et à éviter tous les placements isolés, notamment. Dans le secteur de Niamé, dans le cadre de l'opération Tchinkasa, l'unité des forces de sécurité positionnée à l'entrée Niamé sur l'axe philingué a réussi à intercepter deux motociclettes transportant neuf bidons de 25 litres d'essence. Les malfrats qui convoient ce carburant ont pu s'échapper en abandonnant la cargaison qui était probablement destinée au groupe criminel. Chers concitoyens, la lutte noble engagée contre les ennemis de notre nation se poursuit intensement et sa réussite requiert à tout point de vue votre collaboration saine et renforcée avec les forces de défense et de sécurité. De ce fait, il demeure nécessaire d'alerter l'FDS sur toute activité suspecte remarquée dans votre environnement immédiat. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24h sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résiliens engagés. Vive le Niger libre et souverain. 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 Sous-titrage ST' 501